yahoo vidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler donc de ma pile à lire alors je suis désolée elle sort assez tard moi le jour où je la filme on est le 31 août mais toi tu vas la voir assez tard tout simplement parce que j'ai dû caler et intercaler enfin mettre avant du coup l'ouverture de colis des éditions akata et des éditions megane slash anna voilà donc ça explique en fait pourquoi parce que la plupart des titres que je vais te présenter dans cette vidéo ont été présentés du coup dans l'ouvert dans les deux vidéos ouverture de colis voilà tout simplement donc je j'ai deux piles en fait à lire une pile où je suis sûr à 100% que je vais les lire et une autre où je ne sais pas du tout ce que si je vais avoir le temps ou pas les liens tout simplement pourquoi parce que je vais pas te les montrer mais il ya les tomes de dolly kill kill je suis automne 6 sur 11 j'espère pouvoir cet après midi on est samedi et dimanche avoir le temps de me faire un petit marathon dans les deux trois d'affilé enfin tu as compris et après je vais faire ce que je peux ensuite donc il ya vraiment la pile obligé qui est ici et donc je vais présenter tout ça donc tu vas voir ça va être assez facile et assez rapide comme vidéo pile à lire parce que du coup quand je l'ai dit tout a été déjà présenté dans les deux dernières vidéos que tu auras vu donc j'ai pas passé deux heures dessus on va avoir donc du coup la bête qui voulait être dompté c'est un yaoui en deux tomes ce que j'adore voilà c'est les couvertures et on est donc sur un garçon qui donc un grand frère elle donc on est sur un garçon qui est un grand frère à louer celui ci et qui va rencontrer en fait un celui ci qui fait très très peur mais en fait comme il est habitué à ce que toujours s'occuper des autres bas en fait il va demander justement à ce qu'on s'occupe de lui etc et donc on va être sur ça au niveau du genre de relation et pour ce qui est tranche d'âge qu'est ce qu'on voit qu'est ce qu'on voit pas dans dans les scènes en tout cas pour le premier tome je te laisserai aller voir donc du coup l'ouverture de colis et je te mettrai donc bien entendu à la fin les deux ensuite donc ça ça ferait l'affaire d'une seule vidéo ici pareil ça ferait l'affaire d'une seule et unique vidéo trois yuri des éditions meyan on a donc du coup adachi et shimamura une histoire qui va être toute soft voilà là ce sera une vidéo critique tome 1 parce que c'est que des tomes 1 donc je vais quand même te montrer la qualité dessin ça pourrait être sympa voilà hop parce que sinon la vidéo va faire cinq minutes même pas ou après je sais pas si ça vous gêne tant que ça qu'il y ait des vidéos très courtes comme ça comme les piles à lire où finalement elles durent que cinq minutes mais c'est vrai que je préfère quand même en rajouter en vous montrant la qualité de dessin j'essaie de mettre aussi des pages que je n'ai pas présenté dans l'autre vidéo voilà ensuite donc on a est ce qu'une android ça compte pour la pour sa première fois donc on est sur une femme voilà akane qui en fait une femme qui travaille dans une dans de l'électronique high tech et un soir en fait elle est alors quand elle est bourrée elle a l'habitude d'aller sur internet et de s'acheter des choses inutiles voilà des trucs que tu de quand tu reçois le colis tu es là à quel moment j'ai commandé ça et là en fait elle voulait te commandé un homme pour faire le ménage et en fait elle va se retrouver avec une femme androïde une se oïd même donc une fille une androïde qui est faite pour les relations charnelles et le problème c'est qu'elle ne peut pas la renvoyer c'est pas possible ça marche pas on peut pas donc voilà par contre au niveau de ce titre là on va voir vraiment des actes charnels entre les deux femmes on va voir des personnes nues et plus hein donc voilà mais en tout cas ça a l'air plutôt sympa j'ai très très hâte de le découvrir ça a l'air aussi assez mignonné dans un sens et voilà j'ai trop très hâte de lire ça et de te le présenter ensuite pour terminer ici on a toujours une raison de sourire pardon donc on suit Futami qui est une mangaka qui fantasme sur son éditrice du nom de Sato et on a Asama Mitsuki qui est donc l'assistante de la mangaka qui essaie de calmer la mangaka parce qu'elle a une imagination débordante et donc du coup elle a du mal à se concentrer sur son travail un mangaka a l'air plutôt sympa assez fun non je peux pas trop montrer quand même les mêmes pages j'ai dit un mangaka a l'air plutôt sympa assez fun c'est dans le monde des mangaka c'est un truc du coup que j'adore et j'ai très 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 hâte de le découvrir voilà celle-ci donc ça c'est l'éditrice si j'ai bien compris ensuite on passe sur un one shot donc c'est le manga les chroniques d'Asfareo des éditions Akata donc ça se lit avant enfin ça se passe avant les chroniques d'Asfareo donc on est sur un one shot dans le genre fantasy dragon et romance et donc comme je te l'ai dit l'histoire se passe bien avant les chroniques d'Asfareo parce que ça se passe bien avant que les souverains d'Asfareo et la malédiction je vais mettre quand même la qualité de dessin voilà ensuite je termine enfin avec les mangas que j'ai eu des éditions Anna Mayan enfin Mayan surtout du coup en janvier, février du coup cette année il me restait Sleepy Princess in the Demon Castle et comme tu t'en doutes c'est un manga d'Halloween donc j'attendais tout simplement le bon moment hop là là par contre je vais trop lire le résumé parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas lu donc et par contre si tu entends un bruit de fond c'est juste qu'il y a de l'orage voilà alors il n'y a pas de doute la princesse est bien réveillée l'heure est grave alors que les humains cohabitent tant bien que mal avec les démons Caelis, je suppose une princesse humaine est kidnappée par le roi démon et séquestrée dans le château en apprenant l'enlèvement le peuple est furieux certains hommes parmi les plus courageux se lancent dans une mission de sauvetage pendant ce temps dans sa prison la princesse s'en y ferme elle n'a rien d'autre à faire que dormir mais la piètre qualité de son lit ne lui permet pas de passer des nuits reposantes elle décide donc d'utiliser ses ressources dont elle dispose pour améliorer sa qualité de vie et surtout son sommeil découvrez le premier volume de la grande épopée fantasy comique de la princesse Caelis à la recherche d'une bonne nuit de repos voilà donc le résumé m'avait fait trop rire à savoir que mon ami Dragmar en a parlé donc je te mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos et je crois qu'il y a une version animée donc voilà si ça ne me plaît pas en version manga je passerai sur le format animé mais je trouve ça plutôt pas mal et assez drôle voilà ensuite on continue avec le tome 1 pour l'instant mais ça envisage forcément d'acheter l'intégralité de je crois que mon fils alors mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde c'est des éditions Manabook et donc je l'avais lu l'estrait j'avais adoré et donc je voulais savoir ce que ça pouvait donner et donc voici à savoir que là on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 mangas ça fait 12 si je sais compter mais voilà et après donc du coup je te dis ça on verra parce que déjà il y a 7 mangas enfin 12 pardon plus on va dire 5 encore chez avec Dolly Kiki ça fait 17 et il faut savoir aussi que je pars en vacances certes le 28 septembre mais je sais que par exemple le 27 je ne vais pas avoir le temps de lire et 28, 29, 30 non plus voilà donc on suit les aventures d'une femme qui voilà Do Bara qui était une jeune employée de bureau de 35 ans et qui est persuadée que son fils a été réincarné dans un nouveau monde tout simplement dans un autre monde pardon pas nouveau monde tout simplement parce que son fils lisait ce genre de choses et elle est tombée dessus quand son fils a disparu et donc elle est persuadée qu'il a été réincarné donc son objectif c'est de le retrouver ce que je n'ai pas compris c'est qu'il y avait écrit version complète sur mon manga là sur le côté donc si jamais quelqu'un peut m'expliquer je mettrai aussi les éditions Manabou de façon à regarder la vidéo donc on aura peut-être plus d'infos et donc Do Bara va demander l'aide aussi à un de ses camarades d'école parce que je crois qu'elle sait qu'il lit aussi ce genre de choses ou qu'il met ce genre d'univers donc voilà enfin bref un manga très intéressant et qui va sûrement parler du deuil donc je trouve ça plutôt pas mal après aussi à savoir forcément que je vais peut-être le casser au niveau de mes lectures avec d'autres trucs parce que bon si vous me connaissez un minimum vous savez que ça va être compliqué surtout vu la date actuelle voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo pile à lire si jamais je peux faire autre chose je lirai sûrement les 4 enfin 2 des 4 Yahweh que j'ai ici qui pourraient faire une vidéo en plus mais voilà je préfère pas trop surcharger et finir ma pile à lire plutôt que de m'énerver contre moi-même et me dire tu n'as pas réussi comme d'habitude n'hésitez pas à me dire d'ailleurs je suis en train d'y penser si ça peut vous intéresser que par exemple dans la pile à lire d'Octobre je vous dis en fait les livres que je n'ai pas pu lire et est-ce que du coup je les replace ou pas parce que des fois j'ai pas eu le temps de le lire et je les replace pas sur le mois suivant voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo pile à lire j'espère qu'elle t'aura plu donc ici je te mets la vidéo ouverte de colis Akata ici les éditions Manabook et Meian là comme d'hab mes réseaux sociaux mon compte Vinted dans la barre d'infos des codes promo pour quelques sites les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes et il y a eu quelques nouveautés sur mes réseaux sociaux et je te mets aussi en barre d'infos donc du coup la vidéo de mon ami Dragma sur ce à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501